Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un méthode que j'utilise pendant 25 ans comme expert de redressement d'entreprises pour les multinationales et pour les petites sociétés. C'était un méthode que j'utilisais aussi bien avec mes clients que personnellement et qui permettent de réaliser les résultats fabuleux. Mes petits secrets pour vos grands succès sont « Viseo, commencez petite, célébrez et continuez ». Donc, la première partie est « Viseo ». Ça veut dire que nous devons fixer un objectif audacieux, personnel ou professionnel. Beaucoup de gens n'aiment pas ça et me disent souvent que je ne suis pas sûr de pouvoir d'y arriver. Et il y a deux problèmes avec ça. Le premier, qu'il ne risque rien, n'a rien. Et le deuxième est que vous pouvez tous faire beaucoup plus que ce que vous… Ça, c'est difficile pour moi de dire. Je suis encore. Je fais encore. Qu'est-ce que vous pensez possible? Par exemple, le record pour courir un marathon chaque jour après jour, c'était de 51 en 2008. En 2012, Ricardo Abad, un espagnol, il a pulverisé sa record quand il a couru 607 marathons en 607 jours. Son objectif était de faire 500 marathons consécutifs, mais une fois achevés, pourquoi pas continuer, et il a couru encore 107 marathons de plus. Encore plus étonnant, c'est que pendant tout ce temps, Ricardo travaillait en usine. Une semaine le jour et une semaine la nuit. Évidemment, je ne dis pas que tout le monde doit essayer de courir 608 marathons. Non, mais je sais que quand tu regardes tout ce qu'il a fait, c'est vraiment possible que vous pouvez faire plus que vous pensez. Donc, nous devons viser là, parce que c'est les grands objectifs qui nous inspirent. Les petits objectifs n'excitent personne. On doit avoir un sentiment d'accomplissement, un véritable défi qui nous fait dire que ça sera formidable quand nous avons le fait. Mais je sais aussi que les grands objectifs peuvent être effrayants. Mais Richard Branson dit que si vos bouts ne sont pas effrayants, ils sont trop petits. Nous devons, pour avoir un peu plus, c'est bien, nous devons efforcer de nous de quitter nos zones de confort. Ces zones ne sont pas nos amies. C'est les zones de médiocrité. Donc, nous devons viser là. Mon plus grand objectif préféré a été fixé par Jonathan Kennedy en 1951 quand il a dit « Par la fin de cette décennie, nous poserons un homme sur la lune ». C'était un objectif merveilleux. C'était un objectif qui inspire une génération. Une nation est probablement le monde. Et c'est seulement les grands objectifs qui peuvent faire ça. Et que j'adore de cet objectif, c'était la clé de sa définition. Ce n'était pas juste poser un homme sur la lune, mais aussi de le ramener en toute sécurité. Un aspect, je suis sûr, a ravi les astronautes. Souvent, mes clients me disent « Mais s'ils nous fixent un objectif tellement haut et nous ne savons pas comment d'y arriver ». Et je réponds directement que quand JFK a inscrit ce bout magnifique, ils n'avaient aucune idée du comment. Comment je le fais ? Parce qu'à cette période, une grande partie de la technologie nécessaire n'existait pas. Donc, nous devons viser, mais ne soyez pas trop agressifs avec le timing. Donnez-vous assez de temps pour réussir. Prochaine étape est de commencer à réaliser le but. Et étonnamment, pour beaucoup de gens, comment c'est la partie la plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. Et où vient ce doute ? Nous avons tous deux voix que nous entendons, qui nous empêchent d'emprunter la bonne route. La première voix, c'est Antenne. C'est le petit diable que nous avons tous sur l'époque, celui qui dit que nous ne sommes pas assez bons, que nous n'avons pas ni le talent, ni le temps. La deuxième voix, c'est celle de tous les gens autour de nous, qui dit également que nous n'avons pas le moyen de le faire, que ça ne marche pas, que ça ne produira jamais. Mais souvent, ils parlent d'eux-mêmes et pas de nous. Ils expriment leur propre doute, leur propre peur, et nous ne devons pas laisser notre potentiel devenir prisonniers de leur doute. Le meilleur moyen pour commencer et se monter le doute est de commencer petit. Trouvez quelque chose que vous pouvez faire et commencez par là. Quand j'ai décidé de faire mon premier marathon à l'âge de 52, mes deux meilleures amies m'ont dit que je suis trop vieil, trop grand, et pas en bonne forme pour le faire. Et peut-être qu'ils ont raison. J'étais 52 ans. Et 40 kilomètres, c'était beaucoup. Mais j'ai trouvé un programme qui commence avec 15 minutes de jogging chaque jour pendant le premier jour. Le lendemain, j'ai cru 15 minutes. Ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas facile pour moi à ce temps. Mais c'était un commencement. Nous devons trouver quelque chose facile à faire et commencer par ça. Nous devons trouver quelque chose qui nous libère de ces deux voies négatives. Et si tu es dans une position de leader, soyez l'un sur l'autre épaule qui dit aux gens que c'est possible, qu'ils peuvent le faire et que ça va marcher. Souvent, mes clients, ils sont dépassés. Ils veulent accomplir leur but, mais ils ne savent pas où d'y arriver. Ils ne savent pas où d'y commencer. Et un bon ami m'a donné son conseil pour nettoyer après une grande fête. Elle a dit, peu importe la taille de descendre, toujours commencez par les couverts. Exactement. Pourquoi les couverts? Ils ont quelque chose de spécial? Elle m'a répondu, non. Mais quand tu commences toujours par les couverts, ça te donne un point de départ. Il ne faut plus réfléchir. Ça devient un réflexe et tout commence automatiquement. Et quand on commence, les choses fonctionnent. Donc, nous devons trouver nos points de départ. Il faut passer de la pensée à l'action. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de trouver quelque chose de facile et commencer avec ça. Prochaine étape, c'est célébrer. Je dois souligner l'importance de célébration et le rôle essentiel sur le chemin de votre succès. Nous devons... Excuse-moi. C'est un fait que qui est reconnu se répète. Et nous devons commencer à célébrer et reconnaître les petits succès au début. C'est lui qui nous motive et qui crée une dynamique positive. Et quand je dis ça dans les grandes entreprises, ils me disent que je me trompe. Et qu'ils attendaient que les bruits soient à temps pour le célébrer. Et si je leur demandais, et combien de grands succès vous avez célébrés dans le passé? Ils grattent la tête en disant, pas beaucoup. Et ça ne me trompe pas. Puis je leur demandais s'ils se souviennent comment ils ont réagi quand leur enfant a fait le premier patte et tombé sur le derrière. Et ils ont dit comme tout le monde, nous avons applaudi, nous avons acclamé. Mais pourquoi? Ce n'est pas comme l'enfant a battu le record du monde de son maître ou a couru en marathon. Et quand ils essaient de se justifier, on dit que c'est le premier patte et je voudrais les encourager à répéter la faute. Donc, continuer encore et encore parce que c'est comme ça que nous apprenons à marcher et ensuite courir et peut-être même un jour courir à un marathon. Voilà. Ce même principe devrait s'appliquer à vous-même et à votre équipe. Si vous voulez que les gens répéter la faute, vous devrez commencer à célébrer leur premier pas, leur premier effort, leur premier succès. L'estime de soi et la reconnaissance sont deux besoins fondamentaux. Et quand nous, en encourageant les gens, nous répondons à ces besoins et ça, nous encourageons à continuer l'effort. Vous devrez commencer à reconnaître le premier effort, le premier succès. Et en recevant constamment la barre de reconnaissance, la performance suivra. La dernière partie de cette méthode consiste simplement à continuer. La plus grande qualité que nous pouvons développer pour nous-mêmes, c'est la persistance. Pourquoi? Parce que la persistance, c'est un multiplicateur de talents. Et souvent, les grands succès sont seulement une accumulation de petits succès. Et c'est la persistance qui déterminera la taille de ce succès. Avec certains de nos bouts, ce n'est pas nécessaire d'améliorer ni augmenter l'effort, seulement le répéter. Comment je le fais? Parce que quand les gens apprennent que j'ai écrit 1200 articles sur leadership dans quatre ans, ils me demandent comment c'est possible. Ma réponse est simple. J'ai écrit un article qui ne prend pas beaucoup d'efforts, mais je le fais depuis 1200 jours. Pas sûr, hein? Ce n'est pas un seul effort qui nous permet d'atteindre nos bouts, c'est le sens de tous les petits efforts qui nous donneront la possibilité de réaliser les grandes choses. La répétition peut améliorer et augmenter l'effort. Et mon histoire préparée de ce sujet vient de Derek Severs, qui parle d'un groupe de poterie divisé en deux groupes. Premier groupe, leur note serait basée sur une pièce impeccable. Deuxième groupe, leur note est basée sur le nombre de pièces produites. Premier groupe, jugé par qualité. Deuxième groupe, par quantité. À la fin du trimestre, le résultat fut ce prénom. Le meilleur poterie est fabriqué pas par le premier groupe, qui est le kombut, la qualité, mais par le deuxième groupe, qui a fabriqué beaucoup de pot à améliorer automatiquement. Ils ont appris à perfectionner les techniques en travaillant. Les petits améliorations, c'est la somme de les petits améliorations qui peuvent nous aider à arriver à le grand succès. Donc, visez haut, car c'est le grand objectif qui nous inspire. Commencez petit, trouvez quelque chose que vous pouvez faire pour éliminer vos doutes. Célébrez, car ce qui est reconnu est répété et ça crée une dynamique positive. Et finalement, continuez, parce que la persistance est un multiplicateur de talents et souvent les grands succès sont à l'accumulation de petits succès. Visez haut, commencez petit, célébrez, continuez. Ils sont mes petits secrets pour vos succès. Merci. 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 Merci.